... Oui, nous avons devant nous une cinquantaine de minutes pour une table ronde à laquelle nous souhaitons donner un caractère aussi interactif que possible. Par conséquent, les règles établies entre les intervenants font que leurs communications seront courtes. Il y aura deux questions seulement qui seront posées et auxquelles ils répondront tour à tour et sur lesquelles ils échangeront. Ils échangeront surtout à partir des questions que vous poserez, que ce soit par Twitter ou que ce soit de façon directe. Je ne vais pas développer longuement la présentation de cette table ronde, puisqu'on peut considérer que la conférence de Bruno de Vauchel a permis de situer très clairement la problématique de cette journée de réflexion. Je vais plutôt m'attarder pour présenter nos intervenants. Nous avons avec nous Annie Côté, qui est enseignante de français au Québec et qui va pouvoir témoigner au départ, on va lui demander de porter témoignage, de la manière dont elle conduit sa classe en s'appuyant fortement sur les potentialités pédagogiques du numérique et ce que cela introduit comme transformation à la fois dans le comportement et les apprentissages de ses élèves et aussi dans sa posture de professeur. On demandera ensuite à Jean-Louis Durper, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, qui a accompli des missions d'inspection générale jusqu'à cette rentrée et qui est l'auteur de nombreux rapports portant sur les questions du numérique et de la documentation. Nous allons lui demander de réagir en s'appuyant sur la connaissance qu'il a à partir des expériences qu'il a suivies, du suivi qu'il a fait en tant qu'inspecteur général en France par rapport à ce qu'aura présenté Annie Côté. Et on demandera à Jean-Paul Moireau, qui est à l'Université de droit de Lyon, spécialiste de l'apprentissage connecté, le e-learning, on lui demandera de présenter à partir de là les perspectives ouvertes en matière de conception nouvelle, des apprentissages, des postures nouvelles de celui qui apprend et de celui qui accompagne l'apprentissage en termes aussi de transformation spatio-temporelle du cadre de l'apprentissage. Ce sera la première question qui est posée à chacun des intervenants, à la suite de quoi vous pourrez vous-même poser des questions tout en tweetant pendant qu'il parle. Donc, je passe la parole à Annie Côté pour présenter son travail, tout simplement. Bonjour à tous. Merci pour l'accueil exceptionnel. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Comme nous le savons tous, en 2052, nous avons décidé de cesser d'enseigner l'écriture, la lecture, parce que ce n'est pas du tout productif. Nous avons décidé de mettre l'ensemble du savoir de l'humanité sur des supports audiovisuels. Maintenant, cette année, en 2172, une immense tempête solaire a détruit l'ensemble des données, l'ensemble du savoir qui était cumulé depuis des millénaires. Et afin de se retrouver, de ne pas perdre ce savoir-là de façon définitive, il faut se réapproprier le code qui est l'écriture de la langue française. Alors, voici ce que je présente à mes élèves en début d'année scolaire. C'est une trame un peu futuriste qui me permet de les amener progressivement vers les sources de l'écriture. Alors, périodiquement, je donne à mes élèves des messages codés, qui doivent être décodés, qui leur donnent des missions, qui portent sur différents aspects de la langue française qui ne sont pas toujours enseignés. Et suite à ces missions, mes élèves doivent écrire sur un blog informatique les résultats de leur découverte. Alors, j'en profite donc pour parler de français et pour faire aussi un peu d'éducation au média. Voici un résumé très, très rapide ce qui se passe. L'enseignement que je fais dans une salle de classe qui est un peu différente des salles habituelles. Le cours dont je vous parle se donne auprès de jeunes qui ont 12 et 13 ans. C'est un cours à option. Ce n'est pas un cours officiel de français. Mais j'enseigne dans la même classe que vous verrez peut-être à des élèves plus vieux dans le cadre d'un cours de français qui est un peu plus formel. Alors, j'essaie de placer les jeunes dans un environnement où j'espère susciter leur intérêt, où j'espère les rejoindre, contrer à ma façon ou tenter de contrer le décrochage, le désintérêt pour le français et les placer dans un environnement où ils se sentent un peu plus comme à la maison, dans une atmosphère de café Internet. Voilà. Merci beaucoup. À partir de là... Je suis un peu frustré. J'aimerais en savoir beaucoup plus, moi, plutôt d'intervenir sur ce que j'ai pu voir. Parce que je pense que presque tout est dit dans votre témoignage. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de susciter l'intérêt des élèves ? Je crois que c'est ça l'objectif de l'éducation. Après, il y a le contexte. C'est vrai que susciter l'intérêt des élèves aujourd'hui, en 2015, ça suppose des conditions assez différentes. Je pense qu'effectivement, certains peuvent certainement être motivés encore par une classe à l'ancienne, comme en parlait Bruno de Voschel tout à l'heure. Quand j'ai fait des... J'ai invoqué les rapports que j'ai pu faire, je suis frappé par le fait que, lorsqu'on interroge des élèves qui sont particulièrement bien équipés, il y a une catégorie d'élèves qui refusent ces équipements-là, qui pensent qu'Internet n'a pas sa place à l'école, que ce n'est pas comme ça qu'on apprend, et qui aspirent à une forme très traditionnelle de l'école. Ils sont à l'école pour apprendre dans des livres, et ils ont beaucoup d'élèves et de nos meilleurs élèves, peut-être, ont intégré cette forme scolaire. Donc, leur proposer autre chose est assez suffisant. Il m'est arrivé, il y a très très longtemps, quand j'étais prof de maths, d'essayer de m'appliquer à des méthodes un peu nouvelles d'enseignement, et d'avoir mes élèves de l'époque me disant déjà, mais monsieur, ce n'est pas des maths ce que vous faites, parce que j'essayais justement de leur donner des situations, de la vie réelle, et de les traiter, etc. On dirait aujourd'hui, traiter des bases de données, par exemple. Donc, les élèves, au bout d'un certain nombre d'années de scolarité, voire très jeune, ont intégré une forme traditionnelle de l'école. Et il faut une sacrée réflexion pour comprendre que le monde change beaucoup. Moi, tout à l'heure, je faisais l'exercice très très compliqué, finalement, d'essayer de suivre ce que disait Bruno de Vauchel, là, il essayait de nous soutenir d'attention par des images bien choisies, en même temps, j'essayais de suivre les tweets et de tweeter moi-même. Mais mes tweets étaient perturbés, parce que de temps en temps, j'allais sur Facebook, et puis je regardais ma messagerie aussi. Donc, il faut un sacré exercice mental pour arriver à faire tout ça. Ce n'est pas possible, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, il faut quand même réfléchir au contexte dans lequel on travaille. Alors, moi, je n'en déduis pas qu'il faut que, effectivement, l'école soit fermée, qu'on interdise les smartphones. Bien au contraire, je pense qu'il faut avoir tout à portée de la main. Mais il faut aussi poser des règles. Je pense qu'effectivement, la salle informatique, c'est du passé, que même les équipements qu'on a mis dans... On a évoqué tout à l'heure pour les collègues du primaire, l'école numérique rurale. Il se trouve que c'est moi qui ai fait le rapport. C'est vrai qu'on a vu des choses intéressantes à cette époque-là, mais c'était en 2008. C'est déjà assez dépassé comme forme et on pourrait avoir d'autres types de matériel. Alors, ce que je crois, c'est qu'il est difficile d'analyser le monde aujourd'hui parce qu'il va très, très vite. On disait qu'il faudrait prendre le temps. Mais oui, on n'a pas le temps. Les technologies vont beaucoup plus vite que les formes scolaires. Et puis, on apprend aux élèves encore à écrire à la main en France. Je trouve que ce n'est pas trop mal, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut s'interroger. On ne supprime rien dans nos apprentissages. On apprend à écrire à la main. Il faut aussi apprendre à écrire avec du numérique. Ça n'a pas la même finalité. Puis on s'aperçoit qu'au fil du temps, quand on réfléchit aux questions du numérique, que tous les supports imprimés prennent une autre dimension. J'aime bien citer l'exemple de la photographie. Autrefois, il y a 30 ou 40 ans, même 20, on faisait des photos en nombre limité. C'était au départ qu'on avait son projet de faire des photos pour garder des souvenirs. On avait bien un projet au départ. Maintenant, ça ne se passe plus du tout comme ça. On faisait ses photos. On portait la pellicule à un photographe qui faisait des tirages, puis quelques temps après, il nous donnait le résultat. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On fait des milliers de photos. Et après, on ne sait plus ce qu'on va en faire. Ce qui veut dire que là, il y a une compétence fondamentale, je parle à des documentalistes en particulier, qui est devenue essentielle, mais il y a des enseignants en général, c'est la compétence de classer et de trier. Qu'est-ce qu'on va garder ? Pour savoir ça, il faut avoir un projet. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la trace, vous éduquez les années 2000, 2100, etc., mais la trace de ces choses-là, elle n'est absolument pas numérique. La meilleure trace aujourd'hui, c'est le papier. Donc, on refait aujourd'hui des albums papiers. Parce que faire un album papier avec des photos, un album imprimé, c'est se déterminer dans les milliers de photos qu'on a. Donc, on reprend plein de gestes. On a fait plein de photos, on en a fait mille, on va en sélectionner 50 ou 100, et on va garder quelque chose, on va garder une trace. Tous les problèmes aujourd'hui, de la conservation des savoirs de l'humanité, l'archivage du web, comme on dit, c'est ça. C'est qu'est-ce que je vais... Donc, il faut savoir sélectionner, trier. Ce projet, il n'est pas nouveau. On a évoqué tout à l'heure des grands noms de la pédagogie et des savoirs de l'humanité. Mais moi, les documents qui m'ont déjà entendu savent bien que je suis toujours poilotelé, parce que quand même, au fin 19e siècle, il a imaginé cette encyclopédie des savoirs, ces petites fiches cartonnées, etc. Tout ça qu'on mettait dans des boîtes, c'était fait pour garder les savoirs de l'humanité. En même temps, on a les mêmes questions devant nous, mais dans un monde qui a été complètement bouleversé. Si tout est difficile aujourd'hui, c'est parce que les savoirs ont explosé. Si on a du mal à définir des programmes et un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, c'est parce que les savoirs sont plus qu'ils étaient en 1900. Donc, on a beaucoup de difficultés à définir ce qu'il faut savoir. Moi, ma spécialité, c'est les maths. Je travaillais actuellement, enfin, je travaillais parce que maintenant, la copie est remise, sur l'élaboration des programmes de maths de l'école primaire. C'est quand même des questions extrêmement fondamentales de savoir s'il faut enseigner les techniques opératoires de la division, de la multiplication qui, aujourd'hui, franchement, pose une opération, une division. Est-ce que vous posez de temps en temps des divisions ? Oui, ça peut vous arriver. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas le premier réflexe. Et c'est peut-être pas le premier apprentissage à faire. En tout cas, si on le fait, je disais à quelqu'un tout à l'heure, en cheminant pour venir ici, si aujourd'hui, j'enseigne encore, si je suis en CP, la technique posée de l'addition, c'est pour quoi faire ? Est-ce que, franchement, pour faire 13 plus 8, il y a besoin de poser une addition ? Peut-être. Mais peut-être que c'est mieux de savoir que 13, c'est 10 plus 3, et que 8, par rapport à 10, c'est 10 moins 2, et que 13 plus 8, je vais pouvoir trouver une technique, une des techniques possibles. Ça va peut-être de dire que 8, c'est peut-être 7 plus 1. Donc, je sais associer les choses. Pas besoin de poser les choses. Donc, tous ces savoirs, ils sont bouleversés aujourd'hui par l'outillage numérique. Donc, ça, c'est vraiment une question. Alors, on a évoqué aussi tout à l'heure les lieux et les temps d'apprentissage. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de plancher dans ce département sur les centres de connaissances et de culture. Moi, j'étais ahuré quand j'ai vu les réactions, quand on a lancé cette notion. Tu le sais bien, Jean-Pierre, tu étais dans cette équipe-là, des réactions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il faut faire exposer les lieux. Ça ne veut pas dire qu'on supprime les classes. Ça veut dire qu'il faut les repenser. Parce qu'on peut apprendre toujours, partout, tout le temps, pourvu qu'on ait envie d'apprendre. Et c'est susciter la curiosité des enfants, les amener vers des apprentissages, de façon qu'on puisse apprendre tout le temps, toute sa vie, dans des formes qui ne sont pas... où quelqu'un dispense des savoirs. Ça, c'est pour moi une forme qui est totalement périmée. Merci Jean-Louis. Jean-Paul Moirot. Oui, alors, pour répondre à cette question, pour parler de temps et d'espace, je commencerai par le temps. Je crois qu'il y a plusieurs temps qui sont en tension. Il y a le temps du politique qui aimerait que ça aille vite. Il y a le temps de l'innovation qui est très, très rapide. Une invention chasse l'autre. Et puis, il y a le temps du changement. Et je crois que c'est l'objet de notre discussion ici. C'est que ce changement, il est très, très long. Alors, effectivement, le numérique crée des envies. Mais je crois qu'il faut se mettre en tête que ces changements seront forcément longs. Il va falloir les installer petit à petit. J'aime bien prendre l'exemple du traitement de texte qui est inventé il y a 40 ans et on commence à peine à bien le maîtriser. Donc, il faut installer ces changements. Alors, ces changements passent par... du temps passe par penser les espaces. Ces espaces, Bruno l'a rappelé, ils sont doubles. Il y a l'espace réel et l'espace virtuel. Alors, il y a eu le temps où on avait cette salle d'informatique. Ça veut dire qu'on passait de la salle réelle pour se transporter dans le virtuel. On séquençait. Il y avait un temps du réel et un temps du virtuel. Maintenant, on est alternativement dans l'un et dans l'autre. Et on n'est pas en capacité de dire je vais séquencer une heure de virtuel dématérialisé et une heure de présentiel. Il faut donc penser le réel et le virtuel en même temps. Alors, ces espaces réels sont eux-mêmes complexes. Bruno l'a dit, on entre dans un espace de très, très grande complexité. On entend beaucoup de gens dire dans des interventions, c'est simple. Non, on n'a jamais... Rien n'est simple maintenant. C'est complexe. Et l'espace réel est complexe. Parce qu'il est l'espace institutionnel. C'est la maternelle, c'est le primaire, c'est le collège, c'est le lycée, c'est l'université. Mais ça renvoie aussi sur l'espace privé qui lui-même est un lieu d'accueil du savoir. Bruno l'a dit, on est multi-équipé à la maison, un peu moins dans les institutions. Donc, l'espace privé devient un espace d'apprentissage. Et puis, ces espaces réels nous emmènent dans les espaces virtuels, les espaces dématérialisés. Ces espaces numériques, on pourrait dire, puisqu'on en est à un début, que c'est le phare web. Il va falloir qu'on soit en situation de conquête de ces espaces virtuels. Il va falloir les cadastrer. Donc, on est dans cette course vers l'ouest. Donc, dans la mesure où nous intervenons dans l'un et l'autre, c'est devenu une réalité. Mais, si on regarde les processus d'apprentissage, c'est un constat que je fais, c'est qu'on reste encore largement dans des situations classiques de la classe autobus, tableau, bureau, boulot. Là où il faudrait passer vers un modèle plus horizontal, ça a été rappelé. Et aller dans l'un et l'autre de ces espaces, c'est induire de nouvelles pratiques pédagogiques où il y a les mots qui restent à définir, mais les mots de collaboration, de coopération, voire même, si on prend Pierre Lévy, les notions d'intelligence collective. Et il faut que les agencements spatiaux, les méthodes d'enseignement, nous apprennent à collaborer et à coopérer. Il va falloir aménager les espaces en ce sens. Et un des paradoxes, c'est que, moi, je le vois à l'université, on emmène nos étudiants vers la vie professionnelle et on est encore dans des dispositifs où on entre en amphithéâtre, on a 500 étudiants, on dispense la parole et nous allons les lâcher dans un monde où la collaboration est le fait du travail professionnel. Donc, il va falloir qu'on se prépare en agençant différemment les espaces à intégrer des pratiques pédagogiques qui, petit à petit, amènent nos élèves puis nos étudiants à apprendre ces méthodes de la Société Nouvelle qui sont faits de coopération et de collaboration. Donc, ça nous amènera, mais on en parlera dans un deuxième temps, à imaginer ces nouveaux espaces, des nouveaux espaces où il faudra interroger ce qu'est un mur, ce qu'est une table, ce qu'est une chaise, comment on positionne son corps et Bruno a cité par deux fois Jean-Baptiste de Lassalle. Moi, je vais me permettre de le citer à nouveau. Jean-Baptiste de Lassalle disait « Apprendre, c'est se tenir droit ». Alors, est-ce que c'est encore une posture qui est tenable ? Et si on regarde une salle de classe, je disais, le tableau, le bureau et le boulot, on est assis sur une chaise, on a une table dans une posture très, très rigide et si on ne se fait pas violence, un élève qui se tient de façon un peu, on lui dit « Tiens-toi droit », ce qui sous-entend « Si tu te tiens droit, alors tu seras dans une logique de rigueur ». Donc, est-ce que la rigueur du corps induit une rigueur de l'intellect ? Donc, c'est toutes ces questions que nous aborderons tout à l'heure. Merci. Nous arrivons au temps de l'échange et du dialogue. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment sur cette première partie de la table ronde. Pas de questions ? On va donner la parole au blogueur. Stéphanie Devancé. Je suis en train de tweeter que si des gens qui suivent à distance ont des questions, qu'ils me les adressent et je les transmettrai. Bonjour. Il me semble vous entendre parler là depuis le début de l'aménagement des espaces. Je ne dois pas bien entendre, mais moi, je me pose souvent la question de l'aménagement des formations. Alors, je suis professeure documentaliste. Donc, j'ai souvent le sentiment que dès la formation initiale, finalement, pour moi, ça remonte à loin maintenant, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui encore, on n'est pas précisément dans l'esprit de collaboration et de coopération que vous évoquez et qui me paraissent effectivement être en phase avec la réflexion sur l'aménagement des espaces. Donc, quid des formations ? Merci. C'est compliqué de répondre à une question sur la formation parce que moi, je considère qu'il n'y a pas eu beaucoup de formations notamment continues depuis quand même pas mal d'années. La formation continue, elle a beaucoup souffert d'un certain nombre de restrictions de moyens. donc, moi, je n'ai pas vu beaucoup de formations continues des professeurs, que ce soit premier degré ou second degré. La formation initiale, elle est en cours de reconstruction. C'est compliqué. Les espaces débutent. Et déjà, on a entendu le président de la République parler d'un deuxième temps des espaces, donc déjà une refonte des espaces à peine nées. Moi, je pense qu'il y a vraiment un chantier énorme. On a sûrement tous ici une vision de ce que les choses pourraient être. Moi, j'ai ma propre vision de l'évolution de la formation. Je pense qu'il faudrait déjà qu'à l'université, la vocation vers le métier d'enseignant soit saisie très précocement. Il y a des filières qui portent plus ou moins, mais une sensibilité particulière pour le métier, ce serait important. Donc ça, les espaces devraient y contribuer. Je crois qu'après, dans la pratique professionnelle, il faudrait que le lien avec l'université soit vraiment réel. Alors, ça suppose aussi de bouger un peu le métier d'enseignant-chercheur, de faire en sorte qu'un enseignant-chercheur soit valorisé dans sa carrière, pas uniquement par la recherche, mais aussi par ses activités d'enseignement. Peut-être que des formes justement avec le numérique vont y contribuer. J'ai vu que, notamment, tout ce qui se fait autour des MOOC, aujourd'hui, il y a certaines universités qui s'en saisissent bien. Je ne dis pas que c'est un remède miracle, mais je dis que les universitaires qui s'en sont saisies ont compris que c'était vraiment quelque chose qui modifiait les pratiques. Bref, il y a beaucoup de sujets. C'est vraiment majeur de travailler sur la question de la formation. Depuis Vincent Payon, l'accent est mis sur cette refondation de la formation. Il faut sûrement là aussi un peu de temps pour que ça porte ses fruits. Mais bon, je pense que là, le chantier est assez ouvert. Je pense qu'il faut aussi donner du temps aux enseignants pour se former. Quand on a institué la formation continue des professeurs des écoles, on les appelait des instituteurs à l'époque, c'était en 1971. C'était les premières lois sur la formation des adultes en général. On a décrété que les assisteurs au droit ont une année de formation dans leur carrière. 36 semaines. On l'a un peu oublié et ça s'est un petit peu perdu. On a créé des moyens mais qu'on a un peu dissous. Je crois qu'il faudrait retrouver des cadres réels où on peut avoir des temps de formation. On ne se forme pas deux jours par an. Je pense qu'il faut des temps. Dans une carrière, il faut peut-être que tous les 5 ans ou 10 ans, on ait un temps sabbatique pour respirer et retrouver un lien avec l'université. Il ne faut peut-être pas compter que sur le volontariat bénévolat pour faire ça. Moi, je crois qu'il faudrait repenser ces temps. Mais c'est tout le système de tout le service de l'enseignant qui est à repenser. Alors, on a des tests qui viennent de sortir qui ont bougé très peu à mon avis les décrets de 50. Et pourtant, je pense que ce serait une nécessité de revoir la formation. Mais il faudrait revoir aussi l'agencement général de la carrière. Est-ce qu'on peut faire la même chose quand on débute et quand on arrive à la fin ? Il y a d'autres systèmes. Je pense au système britannique qui n'utilise pas les gens de la même manière de façon que chacun puisse donner le meilleur de lui-même là où il en est de sa carrière. On ne peut pas isoler la question de la formation comme ça, d'une question de carrière forcément longue maintenant, à 40, 45 ans de carrière. Donc, on s'est nés à 65 ans, 70 ans, 80 peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est des questions qu'on devrait se poser aujourd'hui si on envisage l'avenir pour les jeunes qui débutent à 25 ans et non pas à 20 comme autrefois ou à 18. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir. C'est très, très important. C'est peut-être aussi se poser la question, on a parlé de collaboration entre les enseignants et les élèves, entre élèves, entre enseignants, mais c'est aussi peut-être voir toute la filière et voir émerger de nouveaux métiers. parce que si on avait une machine à remonter le temps, il y a 20 ans, on aurait demandé à un prof, bon, ton cours, tu vas écrire le livre, tu vas le scénariser puis tu vas le développer. Il aurait dit, ce n'est pas de ma compétence. Il va falloir que je le fasse valider par l'inspection. et puis j'ai des capacités, des aptitudes à l'écriture qui ne sont peut-être pas suffisantes pour pouvoir produire un livre. La machine, elle revient dans le temps, elle revient dans 1015. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à l'enseignant ? De bâtir ses cours, de les numériser et au final, le changement, il est réel parce qu'il n'y a plus vraiment de protestation en disant, vous allez créer des cours, vous allez les scénariser, vous allez les numériser. Moi, pour avoir fait 25 ans dans le secondaire et puis depuis 3 ans, je suis à l'université, je vois le delta puisqu'il y a des métiers que je ne connaissais pas dans le secondaire, les métiers d'ingénieur pédagogique, des gens qui sont là pour m'assister dans ma réflexion pédagogique. Et c'est peut-être là une conquête dans le secondaire de voir émerger de nouveaux métiers en appui aux enseignants sur l'intégration du numérique dans les dispositifs. Mais là encore, ça nécessite des moyens, c'est peut-être pas la meilleure période. Mais en tout cas, il y a probablement, quand on parle de collaboration, c'est des enseignants, des techniciens, des ingénieurs pédagogiques, puis bien évidemment, les équipes éducatives, les cadres intermédiaires de pouvoir commencer à établir un dialogue fécond qui permette de penser une autre pédagogie puisque l'axe central, ce n'est pas le numérique, mais c'est bien la pédagogie. Merci. Y a-t-il une autre question ? Oui, des questions via Twitter. Le projet d'Annie Côté apparemment a intrigué beaucoup. Est-ce qu'Annie Côté, vous pouvez expliquer un petit peu plus votre scénario et dire en quoi il aide à lutter contre le décrochage ? Expliquer plus le scénario, pas nécessairement. Je pense que vous avez déjà une bonne idée, une bonne base. en quoi il sert à contrer le décrochage, ce n'est pas mesuré. C'est ce que j'espère. J'espère arriver à rejoindre les jeunes, à susciter leur intérêt, leur motivation. Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de questions. Mes questions sont comment on fait pour intéresser à la langue française des jeunes qui, parfois, depuis des années, se font dire « T'es pourri en français, tu fais trop de fautes, c'est incroyable, t'es pas bon ». Les jeunes arrivent parfois très tôt avec une attitude de résignation à prise. Moi, de toute façon, je suis mauvais en français, je n'y arriverai pas. On lui dit « Persiste, persiste » en présentant parfois les mêmes recettes. Ce que j'essaie de faire, c'est de déconstruire un peu cette résignation à prise-là, de travailler différemment. Une autre question que je me pose, souvent, on a réalisé à mon école que les élèves qui, à 14 ans, sont des doubleurs, sont en difficulté scolaire, sont souvent des jeunes qui ont un profil kinesthésique, des jeunes qui ont besoin de bouger, de s'investir physiquement pour apprendre. Et ce n'est pas le modèle. L'école ne répond pas nécessairement à ces demandes-là. Dans une classe, selon les perceptions, selon les enseignants, une classe qui va bien, les élèves sont tous assis en rangée, bien droit, ne bougent pas, écoutent, sages comme des images. Et ça ne correspond pas à ce que les jeunes de 12, 13, 14 ans font. Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de questionner, ils ont besoin de bouger. Alors, comment est-ce que je peux amener les jeunes à bouger, à manipuler, à prendre leur place dans la classe? C'est une autre question que je me pose. Enfin, peut-être une dernière question. Si j'ai été un jour assez cinglée pour vouloir étudier la langue française et l'enseigner, c'est peut-être que l'enseignement de la langue française présente des éléments intéressants. C'est peut-être que c'est intéressant comme matière scolaire. Parce que quand je dis parfois aux gens qui ne sont pas dans l'enseignement que j'enseigne le français, ils font « Ah, misère! Mais attendez, c'est intéressant le français. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant et pourquoi mes élèves ne trouvent pas à priori que c'est intéressant? quels éléments je peux aller chercher pour susciter chez mes jeunes, peut-être pas le même intérêt que le mien, mais un certain intérêt pour apprendre, pour découvrir et pour se mettre à aimer les mots. Alors, ce sont des questions que je me pose, que je me suis posée que je me pose encore au moment de créer et de penser mon cours. Merci, Annie. Alors, une question Twitter d'une collègue qui nous suit à distance, qui est professeure de SVT et qui aimerait bien des astuces, des solutions pour travailler avec le numérique quand on est dans des salles où les tables sont fixées au sol et on ne peut pas les bouger. Justement, je crois qu'aujourd'hui, le matériel, il est mobile. Le numérique, ça n'impose pas une forme particulière. Moi, j'ai évoqué les études que j'ai faites. Ça consistait à aller voir sur le terrain. Il y a toutes sortes de configurations possibles. Alors, en fonction du temps et des technologies, mais les technologies d'aujourd'hui sont des technologies qui sont mobiles. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des endroits où tout est fixe. Alors, ce n'est pas uniquement dû à la configuration propre des salles de SVT, mais je me souviens quand on a fait de l'expertise dans les Landes, ils avaient choisi d'avoir des réseaux filaires. Donc, effectivement, ça rigidifie un peu la forme de la salle. On a les élèves, ils sont un peu autour des... Ils ont, certes, leur matériel, il est mobile, mais pour l'utiliser, il faut qu'il soit connecté. Pour se connecter, il n'y a pas de Wi-Fi, donc il faut l'attacher. Donc, voilà, à revanche, si on est dans Corrèze, les matériels, c'est des matériels portables, et donc là, on l'apporte, sauf si on l'a déposé à l'entrée du collège, à la salle, et dans l'armoire prévue pour ça. Mais sinon, autrement, tout est mobile. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la mobilité, il est dans notre poche. Et demain, ça sera encore bien plus... bien plus compliqué, certainement, ou simple, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, les élèves auront certainement dans leur poche plusieurs outils connectés, sur lesquels ils pourront faire plusieurs choses. Donc, je ne sais pas si... Moi, j'ai vu quand même beaucoup de séances de la vie et de la terre. Tout dépend de la permissivité que le professeur a dans cette discipline. Si, par exemple, lorsqu'il dit quelque chose, est-ce qu'il invite l'élève à aller chercher l'information sur Wikipédia ou une autre source, comment on l'entraîne, comment on l'amène à ces questions-là ? Enfin, je pense que... Moi, je trouve que ce n'est pas une vraie question de se poser la question de la fixité. La fixité, elle peut être bougée, quelles que soient les structures actuelles. On n'a pas besoin de construire un établissement complètement moderne. On peut intégrer aujourd'hui le numérique dans les contextes n'importe quel lieu. Alors, après, il y a de très grandes différences, mais c'est un autre sujet, sur les conditions d'accès à l'Internet. Mais moi, je voudrais revenir à ce que vous disiez, parce que je crois qu'avec votre exemple du français, comment les motiver, vous disiez que ça peut être compliqué, mais moi, je dis que c'est les maths, mais ça peut être pareil. Comment intéresser les élèves ? Ils se désintéressent vite des mathématiques. Alors, c'est quand même assez paradoxal. On est là, on a institué une scolarité obligatoire dans la plupart des pays comme les nôtres, que ce soit le Québec, la France, ou d'autres pays, ou l'OCDE en général. On a institué une scolarité obligatoire longue. Les élèves, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller à l'école. Voilà. Et s'ils n'y vont pas, ils seront punis, ou leurs familles seront punies selon les lieux, c'est-à-dire qu'il y aura des privations de ceci ou de cela. Donc, ils sont obligés. Donc, il me semble que le premier devoir de l'enseignant, c'est d'intéresser les enfants. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué, mais il faut bien les intéresser. Alors, la matière peut être rude. Il faut trouver le moyen pour qu'elle soit le moins rude possible. C'est-à-dire... Mais, ça ne veut pas dire qu'il y a pas besoin d'efforts. C'est vrai que... J'entends bien toute la littérature sur les jeux sérieux, etc., sur les jeux en général. N'empêche que, pour apprendre, il y a quand même un effort à faire. Il va falloir apprendre. Et pour apprendre, il y a des techniques. Et donc, ça suppose un effort. On ne met pas automatiquement dans sa mémoire des choses. Et on en a besoin. donc, je crois que le numérique, pour moi, c'est une première invitation avant de nous inviter à une réflexion sur les lieux et les temps. C'est une réflexion vraiment sur comment on apprend. Voilà. Comment on apprend ? Quand est-ce qu'on apprend ? Et pourquoi on apprend ? Si on arrive à déclencher le processus du désir d'apprendre, alors après, c'est gagné. Ça devient facile. Mais c'est bien par ça qu'il faut commencer. C'est le désir d'apprendre. Et ça, c'est... Il faut, pour le déclencher, il faut que l'enfant sente autour de lui qu'il y a vraiment une communauté de pensée pour dire, ben voilà, apprendre, c'est important. Alors, il faut que ce soit un enjeu partagé entre la famille et l'école. Pas que ce soit un professeur tout seul dans son coin qui pense que c'est important. Il faut vraiment que toute la communauté se mobilise et fasse passer ce message. Ben oui, pour l'avenir, même pour le présent, il faut apprendre. Apprendre, ça donne du pouvoir. Donc, c'est ça qu'il faut éprouver. Quelle que soit la discipline, pour moi, les disciplines sont devenues vraiment secondaires. C'est pas la discipline qui compte. On peut apprendre de toutes sortes de manières et quelles que soient les disciplines. On le voit bien aujourd'hui. Il y a des choses qui dépassent complètement les disciplines. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que d'apprendre à décoder l'information, comprendre le monde par l'information ? Alors, avec les événements qu'on est en train de vivre en France et dans le monde, on voit que là, c'est toute une communauté qui devrait se mobiliser. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Comment je comprends ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ? Une dernière question de la salle avant de vous redonner la parole pour le deuxième temps de la table ronde. Bonjour. Je suis inspectrice dans le premier degré. Alors, le titre de ce séminaire, Forum des pratiques numériques pour l'éducation, se centre beaucoup sur les enseignants. Je pense qu'effectivement, c'est un préalable avec les questions sur la formation. Mais, je voudrais... Alors, ça fait le lien avec vos interventions. De même que vous avez dit tout à l'heure, la rigueur du corps induit-elle la rigueur de l'intellect ? Bon, on doit avoir des réponses à ça, une partie. Moi, je pose la question qui commence à émerger d'ailleurs dans certains ouvrages. C'est placer un élève devant l'ordinateur. Induira-t-il ? Alors, effectivement, on sait l'intérêt, on sait le démarrage par la motivation, l'intérêt, etc. Mais pour autant, va-t-il apprendre ? Alors, il y a des livres qui sont sortis dernièrement sur les idées reçues concernant l'apprentissage par le numérique pour les élèves. Je voudrais savoir où en sont les recherches par rapport à ça, ce qui aiderait à placer un élève devant un ordinateur. Ça ne suffit pas pour apprendre, forcément. Effectivement, on retombe, Bruno l'a montré tout à l'heure, les classes où on place des bureaux, on retombe dans ce qu'on appelle l'effet diligence, c'est-à-dire qu'avec de la technologie, on reproduit des modes anciens. Et si, quand on met un élève derrière un ordinateur, on est à peu près dans la même posture que si on pose un cahier. La question n'est pas la technologie, c'est ce que Jean-Louis disait, c'est de susciter le désir d'apprendre, le fait de poser un outil, un artefact de type informatique, n'induit pas automatiquement la volonté d'apprendre. Mais ce n'est pas une affaire nouvelle. Jeanne-Dièves-Jacquineau qui vient de nous quitter dans ses expériences à Marlis-le-Roi, c'est dans les années 67, 68, peut-être un peu plus, 64, et parle déjà de ces questions d'espace. Ils intégraient des télévisions, ils intégraient des magnétoscopes, ce qui était à l'époque, mon premier magnétoscope, je l'ai vu en 82, Jeanne-Dièves-Jacquineau avait des magnétoscopes en 64, et elle s'était posé la question de où placer la télé, donc elle avait fait des classes en triangle afin que l'on ait une vision de la télé en tout temps. Donc ce n'est pas l'intégration, mettre une couche technologique qui va susciter le désir, mais la façon dont on va pouvoir instrumenter ces technologies dans des principes, que je rappelais dans mon intervention, où on met les notions de collaboration et de coopération. Moi, je rêve, regardez, si on regarde, Bruno est intervenu tout seul tout à l'heure, nous on fait un peu mieux, on est en groupe, mais on reste quand même, vous nous écoutez très très poliment, nous sommes sur l'estrade, et vous, vous êtes dans la salle, et on est en train de vous parler savamment de collaboration et de coopération, et sans que ça choque personne. Moi, j'attendais quelqu'un me dise, mais ce n'est pas paradoxal de venir sur une estrade et nous parler fort de l'étiquette de l'université, d'inspection générale et de l'enseignement, vous parler de nouveaux principes. Voyez bien que chasser le naturel, il revient au galop, on a reproduit des processus autobus dans ce colloque, et tous les colloques le font. Donc, la technologie va nous permettre d'avoir un champ, va ouvrir le champ des possibles, mais il va falloir que l'on injecte dans ces dispositifs des éléments essentiels de pédagogie didactique. On a parlé du scénario d'Annie, il faut se poser des questions fondamentales, quelles sont les intentions, quels contextes, les acteurs, les ressources, et enfin les outils. Il faut mettre l'outil à la fin. Jean-Louis. Mais, moi, je voudrais d'abord reciter l'ouvrage qui a été indiqué, André Tricot et Franck Amadieu, c'est un ouvrage, à mon avis, extrêmement important, extrêmement intéressant sur les idées reçues qu'on peut avoir, apparu en août 2014. Je pense que c'est bien de se référer à eux. Et par rapport à la remarque de notre collègue, moi, je ne pense pas qu'on met les élèves devant... Je n'aime pas l'expression « on met les élèves devant un ordinateur ». Les élèves, de toute façon, ou plutôt les enfants, et les adolescents après, ils sont devant des outils numériques. Le problème, c'est de savoir si l'école les aide à entrer dans le monde dans lequel on vit. Voilà. C'est tout. Ces outils ont été faits pour, essentiellement, le web, ça a été fait pour faire une communauté de savoirs. Il y a quand même des idéaux, d'ailleurs, tout ça. Ce n'est pas le numérique. Il a été fait par des gens qui étaient des scientifiques. Alors, il a été rattrapé par les marchands. Et rattrapé très vite. Donc, maintenant, comment nous-mêmes, nous, c'est-à-dire, quand je dis nous, c'est l'ensemble de la communauté mondiale des enseignants, comment est-ce qu'on fait pour que ces outils-là ne soient pas encore des outils qui vont dans le sens d'une société... On peut avoir ces avis qu'on veut sur la société de consommation, mais je pense que si l'informatique et le numérique, ça doit être uniquement poussé des achats, etc. Parce que c'est ça, quand même. L'intrusion, aujourd'hui, l'école, elle a des valeurs. Dans des valeurs, il y a la laïcité, il y a la neutralité. La neutralité, elle est battue en brèche sans arrêt par le numérique. Parce que vous ne pouvez pas avoir un seul écran sans que vous ayez une avalanche d'éléments, de publicités personnalisées. Moi, je suis en train de faire un inventaire de tout ce qui existe en mathématiques au niveau du primaire. Je vois plein de... La classe de ceci, la classe de cela, la classe d'une telle, d'une telle, etc. Tout ça, qui sont les sites les plus utilisés, d'ailleurs, bien plus que les sites institutionnels. Ils ont un premier défaut. C'est que, même s'il y a beaucoup de qualités qu'il faut saluer, mais la plupart, pas tous, il y a des exceptions, y compris dans la salle, c'est que, voilà, vous recevez plein de choses sur ce que vous êtes censés avoir besoin. Vous avez fait un achat cette semaine là-dessus, vous allez recevoir des publicités là-dessus. Vous voulez vous déplacer pour venir à Pau, on va vous dire 20 fois le trajet entre mon domicile et Pau. Voilà, donc ça marche comme ça. Donc, comment on éduque les enfants à ce monde-là qu'on a créé et de façon qu'ils n'en soient pas des esclaves ? Ça, c'est une question que l'école doit vraiment comprendre. c'est une question première. Si on veut que demain, ces outils soient des outils d'un nouveau savoir-être, d'une nouvelle relation, certains disent d'un savoir-relation. Je fais référence à un autre bouquin. Alors, ça va nous permettre d'enchaîner vers la deuxième partie. Je voudrais, à ce propos, citer dans la prolongation de ce qui vient d'être dit à partir de la question posée par notre collègue, une étude qui vient d'être publiée dans le numéro 67 de la revue internationale d'éducation de Sèvres qui porte sur pédagogie et révolution numérique. C'est une étude américaine d'un jeune doctorant américain qui s'appelle Matthew Ruffalo et qui a choisi deux établissements qui ont aux États-Unis le même équipement de haut niveau du point de vue numérique. Et ce qu'il observe, c'est que dans un établissement, ce matériel numérique qui permet toutes les possibilités de collaboration, etc., a été complètement verrouillé pour que, en effet, les professeurs renforcent leur pouvoir de contrôle sur le travail des élèves. Et il montre que dans un autre établissement, ces outils sont au contraire débridés pour permettre aux élèves de coopérer et de dialoguer avec les professeurs. Donc, si vous voulez, c'est très important de voir que si on avait encore cette illusion-là que l'instrument numérique transforme la pédagogie, non. Il est au service d'une pédagogie. Et donc, en quelque sorte, c'est la deuxième partie de cette table ronde où j'aimerais entendre nos intervenants pour se dire comment, justement, puisque, et je reprends ce que disait Bruno Devauchel à propos des élèves qui sont devenus des apprenants, si nous voulons des apprenants, si nous ne voulons plus des élèves mais des apprentis chercheurs accompagnés ou favoriser des apprentissages actifs en autonomie, développer des carrefours d'apprentissage, comment s'y prend-on ? À quelles conditions, donc, peut-on réussir ces apprentissages connectés, coopératifs, au sein d'un espace qu'on n'appelle même plus école ? On s'est demandé beaucoup les dernières années si le numérique changeait l'éducation, si le numérique était une finalité et non, ça ne demeure qu'un moyen. On se questionne aujourd'hui sur le temps et l'espace et j'ai l'impression que c'est peut-être un moyen et que c'est peut-être aussi peut-être pas la bonne façon d'entrer dans un changement pour l'éducation. Pour moi, la matière première des écoles, ça demeure les gens qui y travaillent. Ça demeure tous les gens qui y travaillent, mais particulièrement les enseignants. Et comme le numérique nous permet de faire de bien belles choses, je pense qu'il faut miser sur les enseignants, sur leur capacité à développer des façons de faire différentes, sur leur liberté créée. Et à partir de là, je pense qu'on peut faire des choses vraiment magnifiques. Peu importe le temps, peu importe l'espace. Tout à l'heure, Stéphanie transmettait une question où la personne mentionnait que les tables sont fixées, mais les gens ne le sont pas. Les gens peuvent se déplacer. Les outils, parfois, sont fixes, mais on peut se rassembler autour d'un ordinateur. Merci. Je suis encore un peu frustré sur ce qui se passe au Québec. Je vais dire deux mots, mais peut-être que vous pourriez en dire un peu plus quand même sur le Québec, le changement du numérique. Comment est-ce qu'on imagine un Québec bien équipé, mieux que nous, dans le bain américain ? Nous, on a été chercher nos idées en France, au Québec. Quand on a créé les CDI en France, dans les années 70, il y a eu des belles missions de documentalistes qui sont allées voir, pour voir l'innovation, sur ce qu'elle était devenue. J'ai eu l'occasion d'aller quand même assez souvent au Québec, et de voir que ça n'a pas été toujours aussi rose, et que les moyens ont un peu rabougri. Mais comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que les écoles sont bien connectées, raccordées ? Bref, c'est quoi cette école du numérique ? Ce qui se passe dans les écoles relève très souvent de la commission scolaire, de l'équivalent, si vous voulez, je crois, d'un rectorat. Et donc, il y a les mêmes disparités qu'ici, les mêmes difficultés, les mêmes questions. On a, dans ma commission scolaire, à mon école, quand même un bon équipement, des professeurs qui, comme moi, disent aux élèves d'amener leurs propres outils, et on peut les utiliser. et on dit aussi « biode », mais il y a une formule qui a été proposée par quelqu'un du Nouveau-Brunswick, par Jacques Coul, qui est, je crois, d'après lui, « avant ». Donc, amenez vos outils numériques à VN. Mais c'est peu utilisé et peu connu. Alors, donc, dans une école, quand même, tout près de la mienne, les téléphones intelligents sont complètement proscrits, complètement interdits. Alors, vous voyez, c'est les mêmes questions, les mêmes problèmes. Il y a des écoles qui sont très bien équipées, d'autres pas du tout. Et des professeurs qui sont très à l'avant-garde, d'autres qui ne le sont pas. Alors, si je réponds par rapport à cette question, je réponds un peu comme vous, Annie. C'est-à-dire que je pense que c'est d'abord l'humain qui, par rapport au numérique, c'est quand même l'humain, c'est quand même les hommes qui font. Et après, c'est l'encadrement. Moi, je voudrais qu'on inscrive le mot confiance. Je rêve, je crois beaucoup au mot institution. Je pense que c'est un mot qui est très fort. Il est souvent un peu dénigré. Mais je pense que, voilà, il faut instituer aujourd'hui nos élèves, c'est-à-dire leur donner des valeurs, leur donner des formations qui servent ces valeurs et dans ce monde numérique. Pour moi, c'est ça l'interrogation. Et puis, je voudrais un système autour des enseignants qui sont quand même la cheville ouvrière première, un encadrement qui fasse confiance. De façon que, je crois que rien n'est possible s'il n'y a pas d'équipe. Et une bonne équipe, c'est un bon chef, un bon prof, etc. Donc, c'est un peu banal. Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que, faire confiance aux gens. De toute façon, collègues, c'est quand même difficile d'enseigner aujourd'hui. Plus difficile à mon avis que quand moi, j'enseignais. Et je pense qu'il faut des solidarités. Et alors, introduire le numérique, moi, ça me paraît une nécessité. Donc, c'est encore plus compliqué parce qu'effectivement, si on travaille avec smartphone ouvert, alors là, ça devient à la fois la source d'information dont on a besoin. Ça, c'est évident. Donc, on peut les former. En même temps, ça ne peut pas être ouvert en permanence. Il faut forcément des règles. Il faut aussi, à certains moments, fermer. Donc, il faut bien expliquer aux jeunes et qu'ils adhèrent. Alors, quand je dis jeunes, évidemment, on ne raisonne pas de la même manière quand on a des enfants de CP et quand on est en classe de terminale. Ce n'est pas le même âge, ce n'est pas les mêmes préoccupations. Donc, il y a toute une graduation qui doit avoir lieu, même à l'intérieur du collège. Ce n'est pas la même chose avec des élèves de 6e et de 3e. Donc, il faut seulement des règlements intérieurs qui soient débattus, discutés, pour qu'on réfléchisse à l'introduction du numérique. Alors là, on fait comme si le numérique était accessible. En France, aujourd'hui, il n'est pas tant que ça. On n'est quand même pas si bien équipés que ça. On est même en mauvaise position quand on prend le rang donné par l'OCDE. Le numérique n'est quand même pas très bien développé. On a cité tout à l'heure, l'adjointe au maire a dit avec beaucoup de franchise ce qui était le cas des écoles de Pau. Voilà, on trouve ça. Et puis, on trouve aussi les dernières écoles que je visitais la semaine dernière, toutes les écoles étaient très bien équipées. L'architecte a construit d'abord des espaces vastes. On n'est pas dans des petites classes où on est contraint. Le mairie n'a pas hésité à donner de l'espace où les élèves peuvent circuler. dès l'instant où vous avez une classe qui fait plus de 50 mètres carrés et qui va faire beaucoup plus, vous pouvez imaginer des pédagogies un peu plus mobiles si vous êtes tout le temps serré. Après, il y a le nombre d'élèves évidemment qui jouent. Donc voilà, je crois qu'il faut penser les espaces, les temps. On peut jouer selon le lieu où on est sur tout ça. Je crois qu'il faut sortir des schémas traditionnels. Alors, ce schéma traditionnel, c'est effectivement des cases, des successions, des progressions. On a beaucoup de tendance à empiler les connaissances. Alors, pour faire évoluer le système, il faut s'interroger sur ce que c'est qu'apprendre avec le numérique. Vous savez, on dit les résultats à PISA, en France, ils ne sont pas formidables. Ils sont dans la moyenne pour les mathématiques. Je regarde surtout les mathématiques. Mais si vous faites l'effort, vous tous dans la salle, qui n'êtes pas prof de mathématiques, de regarder ce qu'était l'épreuve du DNB l'an dernier. Moi, je l'ai fait. Je regarde ça. C'est un peu mon métier, mais je n'ai pas de compétence sur le DNB. Vous regardez un peu l'épreuve de mathématiques. Puis vous regardez aussi les exercices qu'on dit libérés de PISA. Parce que quand on parle de PISA, dans les médias, on ne parle que de statistiques. Moi, je trouve ça extrêmement frustrant. Ce n'est pas ça qui compte. C'est d'aller regarder sur quoi on les interroge. Comment voulez-vous que nos pauvres élèves soient à concurrence égale avec les autres ? Parce qu'ils apprennent des choses au collège qui sont très différentes de ce qu'on leur demande dans PISA. Ce n'est pas du tout sur les mêmes champs. Et quand on regarde la somme de connaissances qu'on leur demande pour avoir le DNB, vraiment, moi, je suis admiratif de ce que les professeurs peuvent faire. Parce que c'est une somme de connaissances impressionnante. Moi, je vous le dis, tout prof de maths que j'étais. Faites l'exercice. Prenez en ligne, si vous ne l'avez pas fait, moi, je vous conseille cet exercice-là. C'est très éclairant sur les paradoxes du système. Vous prenez en ligne le DNB de l'an dernier et vous prenez deux heures devant vous en mettant les conditions de l'examen. Prenez deux heures de votre vie pour faire ça. Vous faites l'exercice. Vous êtes tous des enseignants ou presque, ou autre chose, mais vous avez des responsabilités de haut niveau. Faites cet exercice-là et vous dites, voilà, quand même, ils sont en troisième. Alors, on ne leur demande pas d'avoir 20. C'est ça, le drame. Pour réussir dans le système, il ne faut pas avoir 20, il faut avoir 10, 9, et demi, 8. Mais non, si on en donnait moins et plus connecté à la vie, qu'on prendrait peut-être plus, et alors, il n'y a pas de numérique du tout. Si jamais il y a une épreuve qui va porter sur la maîtrise des données numériques et la connaissance des tableurs, elle va être sur papier. On leur explique que je sais qu'une case sur les tableurs et voilà, donc s'il y a une question sur les algorithmes, pareil, tout ça, c'est du papier. Donc, on n'est pas du tout dans les épreuves traditionnelles d'évaluation dans le monde du numérique. Donc, si on veut changer les choses, moi, je résumerai en disant, un, il faut que le système soit en confiance partout. Il faut que dans les établissements, à chaque établissement, à chaque école, il faut que l'équipe soit soudée, qu'elle ait confiance, qu'elle partage d'objectifs pédagogiques. Il faut que les programmes, on les ait mûris, réfléchis. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut que le numérique... Quoi ? Ah oui, j'ai compris maintenant. J'ai compris qu'au deuxième coup, mais maintenant, j'ai compris. C'est pour ça que je surveille et j'en rallonge un peu. Puisque j'ai 33 secondes. Donc, j'ai dit, un, la confiance. Deux, effectivement, il faudrait bouger au niveau des évaluations, cette fois, sommatives, les évaluations finales, tant qu'on ne bougera pas le bac et le DNB. Mais c'est pourtant loin, mais on ne changera pas grand-chose. Il faudrait que le numérique s'introduise là. Puis, troisièmement, il faudrait quand même qu'on ait les matériels nécessaires pour qu'on puisse travailler et pas seulement peut-être sur la base du « bring on device ». Voilà. Il nous reste 7 secondes pour vous remercier de votre attention, pour vous dire que nos travaux continuent de l'autre côté de la rue au Collège Marguerite de Navarre, pour remercier nos intervenants pour cette participation à nos travaux qui ont servi à lancer la réflexion. Nous n'avions pas la prétention, évidemment, de traiter la question.